Bonjour les amis, je suis Martine, bienvenue sur ma chaîne et je vous présente aujourd'hui un haul tissu et mercerie. Je réside la plupart du temps au Maroc. Je fais la navette entre la France et le Maroc puisque ma famille est en tissu, je reviens la voir régulièrement. Mais il est vrai qu'au Maroc il y a possibilité d'avoir des tissus très très peu chers qui sont pourtant de bonne qualité. J'en ai déjà acheté de très mauvaise qualité mais aussi d'excellente qualité. Par contre quand je reviens en France, il y a des tissus que j'achète obligatoirement ici parce qu'on ne les trouve pas là-bas, c'est le cas du jersey. Il y a aussi les tissus que je récupère ici parce que quand je vais faire les sites de tissus que je commande. Il n'y a pas de livraison au Maroc donc je les fais livrer chez ma belle-fille et c'est ici que je les récupère. Et puis après il y a les boutiques qu'on fait et puis les coups de coeur qu'on a et puis l'argent qu'on dépense sans toujours avoir un projet derrière. Mais bon de toute façon ce sont des tissus qui seront cousus. Là j'ai décidé de m'arrêter et de vous présenter donc les tissus que j'ai acheté pendant pendant ce séjour. Bon il y a d'abord ce tissu là. C'est un tissu que j'ai acheté. Je l'ai déjà cousu. Il me reste juste un petit morceau. Regardez, je vais sûrement faire un pochon pour pour y ranger des travaux couture ou de tricot. Donc c'est un tissu qui vient des tissus papy. Alors je ne sais pas si ça se voit à l'endroit ou à l'envers. Je n'en sais rien mais c'est un tissu qui vient de la maison roubaisienne puisque les tissus papy sont installés à Roubaix. C'est un coton, une popling de coton toute simple. Quand je l'avais vue sur le sur le site avec les petits oiseaux, j'ai trouvé vraiment très très belle. Je la trouve encore belle, là n'est pas la question. Mais quand on voit la photo sur un petit carré et que le tissu nous plaît, c'est une chose. Mais par contre quand on j'en ai commandé 4 mètres, mais quand on voit les 4 mètres de tissu, bon ça fait quand même un imprimé très très chargé. Bon c'est comme ça, ça ne m'empêche pas de l'aimer. Je voudrais quand même revenir sur la maison roubaisienne, ça m'émeut un peu parce que moi je suis originaire du nord de la France et mon père était tisserand, bon pas à Roubaix mais pas très loin. Et ça me fait penser à mon enfance où il y avait des usines, il y avait des tissages, des filatures, il y en avait partout, partout, partout. Pas seulement à Roubaix mais dans tous les alentours, à la Madeleine, à Marc-en-Barreuil, partout, à Scal, partout. Vraiment c'était, ça c'était le nord de mon enfance. Les usines, les tissages, les filatures, c'est là-dedans que j'ai baigné. Et ma mère évidemment puisque mon père était tisserand, ma mère cousait. Et je pense que mon initiation à la pouture s'est faite avec elle en étant tout gosse, toute petite, je la regardais coudre. Et voilà comment ça a commencé mon histoire avec la couture. Bon, il y a eu des interruptions, des je t'aime moi non plus et je reviens vers toi. Mais bon, en ce moment j'y suis revenue. Mais c'est une histoire qui dure depuis très très longtemps. Et justement, cette maison roubaisienne, l'édition de tissu, ça me rappelle des souvenirs. Donc voilà, mon premier achat, je l'ai acheté par internet et je l'ai fait livrer chez ma belle-fille. Je l'ai récupéré, donc c'est un coton des tissus papy. Le deuxième coupon que je veux vous présenter, c'est du coton aussi, c'est du wax. Alors là, c'est un gros, gros, gros morceau. Je ne l'ai pas acheté, c'est un cadeau que mon fils m'a fait. Il va régulièrement au Mali. Enfin, régulièrement, il y va. Et à chaque fois, il me ramène du wax. Et donc, le premier qu'il m'avait ramenée, il y a quelques années, c'était exactement le même que ça. Fond vert avec le rouge ici. Et si vous suivez mon blog, vous verrez dessus un bomber, une veste que j'ai faite avec ce tissu. Et puis là, il m'a ramenée le même, mais en couleur inversée. Et je le trouve très, très joli. C'est du 100% coton. Wax garantie. Très, très beau. J'en ai fait un pochon. Je pensais que je l'avais préparé dans le tas, mais je ne sais pas où il est. Donc, j'en ai fait un pochon dans lequel je range mes petits carrés de 10 cm. Quand j'ai des chutes, quand je couds et que j'ai des chutes, je fais des carrés de 10 cm sur 10, 10 cm². Et je les mets dans ce pochon-là. Et quand le pochon sera plein, et j'ai fait un grand pochon, j'aurai de quoi faire un très, très beau, un très, très bel ouvrage en patchwork. Donc, voilà. Quand je viens en France, le tissu que je veux acheter particulièrement, c'est du jersey. Parce qu'au Maroc, ils appellent ça du lycra. C'est du jersey très, très fin. C'est du jersey de visco. Ce n'est pas du jersey de coton. Les beaux jerseys, c'est ici qu'on les trouve. Et donc, maintenant que j'ai une nouvelle surjeteuse, je veux faire des t-shirts. Donc, voilà. J'ai acheté du jersey. Tout d'abord, j'en ai acheté par internet chez Benitex. Donc, voilà. Ce beau morceau de jersey rayé. Je compte en faire un t-shirt pour mon mari. Donc, en jouant avec les rayures. Bon, j'en ai pris un mètre, un mètre, je crois. Donc, il y aura de quoi faire un t-shirt. Peut-être que j'aurai des chutes pour faire un t-shirt pour un de mes petits-fils. On verra bien. Donc, voilà. C'est un jersey de coton bien épais qui vient de chez Benitex, qui a beaucoup de tenues. Il a déjà été lavé. Moi, je lave mes tissus dès réception. Le jour même, comme ça, je suis sûre. Parce qu'après, quand je vais coudre, si j'ai un coupon, est-ce que je l'ai lavé ? Est-ce que je ne l'ai pas lavé ? Je ne sais plus. Donc, voilà. Maintenant, j'ai pris la décision de les laver tout de suite, même s'ils ne sont pas cousus. Tout de suite, mais ils sont lavé. Oh, il est très, très beau. J'aime beaucoup ce mélange de couleurs blanc, bordeaux et bleu marine. C'est du bleu marine, ce n'est pas du noir. Ça fera un très, très joli t-shirt, je crois. J'ai acheté aussi le magazine de la Maison Victor. Et sur les réseaux sociaux, on le voit passer partout. Ce t-shirt nan avec l'encolure carrée. Je le trouve très, très joli. Donc, pour moi, j'ai acheté ce jersey-là. Ce jersey fleuri. C'est aussi un jersey de coton de chez Benitex. Voilà, avec des petits motifs. Et je vais faire, donc il y en a un mètre. Et je vais faire le t-shirt nan là-dedans. Là-dedans aussi, je trouve que ça sera joli. Alors, pour l'encolure et le bas des manches et le bas, je ne vais pas mettre du bord-côte. Bon, j'en ai du noir. J'ai du bord-côte noir. Je pourrais mettre du bord-côte noir. J'ai vu que sur le patron, c'est ce qu'il préconisait. Mais je pense que je vais plutôt mettre un jersey blanc. Je verrai. Je verrai au moment de le faire. De toute façon, on a toujours l'occasion de changer d'avis. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je ne suis pas une imbécile, croyez-moi. Parce que j'en change souvent. Donc, voilà. En tout cas, ça, ça fera le t-shirt nan. Et on verra avec quoi je ferai l'encolure. Alors ensuite, j'ai continué mes courses de jersey chez Mondial Tissus. J'ai acheté des morceaux de jersey unis pour pouvoir faire justement des encolures, pour pouvoir sur les t-shirts mélanger les tissus. Donc, voilà. J'ai pris un mètre de ce jersey de coton blanc, bien épais, bien extensible. Très, très belle qualité de jersey. Donc, là, je n'ai pas de projet précis à faire avec. C'est vraiment le jersey qui va me servir à compléter ou à faire une pièce pour les enfants. On verra bien. Mais je ne vais pas faire un t-shirt tout blanc. Ça, je sais que ce n'est pas le style que je vais aimer faire. Mais je vais l'utiliser pour le marier avec d'autres jerseys. Donc, j'ai pris un mètre de blanc et j'ai pris aussi, pour les mêmes raisons, un mètre de noir. Donc, c'est pareil. Je ne pense pas faire un t-shirt tout noir, mais je pense mettre une pièce de noir. Les manches, ça peut être une poche, ça peut être un empiècement en haut sur un t-shirt. On peut faire plein de choses avec des pièces. Donc, voilà, j'ai pris aussi un mètre de ce jersey noir. Pour continuer dans les jerseys unis, j'ai pris ce jersey bleu marine que je trouve beau. C'est la même qualité. Je les ai tous achetés chez Mondial Tissus et ils sont tous de la même qualité. Alors, ce jersey-là, c'est mon fils, le dernier de mes fils qui l'a choisi. Je lui ai dit, j'aimerais bien faire un t-shirt. Oh, ouais, enfin, ils ne sont pas enthousiastes, mes enfants, quand je leur propose de coudre pour eux. Autant mon mari aime bien que mes enfants sont assez réticents. Mais bon, c'est comme ça. C'est peut-être parce qu'il manque de confiance, mais tant pis. Je vais lui faire son t-shirt quand même. Il verra. Et puis après, il le mettra. Il ne le mettra pas. On verra bien. De toute façon, ça m'aura fait plaisir de le lui faire. Et il a choisi donc ce jersey de coton bleu marine. Je pense qu'ils ne sont pas très chauds pour que je leur fasse les t-shirts parce qu'ils préfèrent avoir une grosse virgule ou oasis. Enfin, bref, vous m'avez comprise. Donc, je pense que c'est ça. Mais bon, on verra bien. Je vais lui faire un t-shirt en tout cas. Je vais peut-être le marier avec le blanc. Regardez, bleu et blanc, comment ça va être beau. Si, si, ça va être beau. Je vais trouver moyen de faire quelque chose de joli qui m'aîtra peut-être. Alors, toujours dans les jerseys. J'ai acheté du jersey à maillot de corps. Comme ça, pour cet hiver. Dans cette matière-là, j'en ai. Mais ils sont des styles débardeurs. Et je vais m'en faire à longue manche. Donc là, bon, ça n'a pas grand intérêt. Ça ne se verra pas. Je ne vais pas porter ça à l'extérieur. Mais voilà, du jersey pour faire des maillots de corps. Et j'ai téléchargé le... Je termine là avec le jersey. J'ai téléchargé le patron du t-shirt plantain dont tout le monde parle. Alors, il est évasé un peu. Donc, je pense que c'est une coupe qui me conviendra bien. Et je ne porte jamais de t-shirt. Donc, j'ai envie. J'ai envie de porter des t-shirts. Donc là, c'est pareil. Je ne sais pas encore si au niveau de la bande d'encolure, je la ferai blanche ou je la ferai noire. On verra bien. Mais j'ai acheté pour faire le plantain. Ce magnifique imprimé. Un jersey de viscose. Très, très fluide. Et bon, j'espère que... En tout cas, j'aime beaucoup l'imprimer. Je trouve ça très, très, très joli. Voilà. Et j'ai fait le tour des jerseys. J'aurais dû m'arrêter là. Puisque, en fin de compte... Bon, j'ai déjà pas mal de couture. Et je reviens cet été. Donc, je crois que sur le mois que je vais rester là-bas avant mon retour, je n'aurai jamais le temps de coudre tout ça. Mais bon, on sera cousu l'hiver prochain. Et puis, c'est comme ça. J'ai aussi acheté... Bon, c'est du polyester. Un mélange de polyester, de viscose. Tissé en gabardine. Un très, très joli tissu. Il est bleu de jean. Bon, la caméra ne rend pas bien la couleur. Plutôt vers là. Là où il y a de l'ombre, on a la vraie couleur. Et là, je vais en faire une chemise pour mon mari. Il avait une chemise qu'il aimait beaucoup, qu'il a usée. Mais c'est moi qui m'en suis débarrassée. Puis après, il dit... Ah non, j'aimais bien cette chemise. Tu ne pourrais pas m'en refaire une autre. Donc, j'ai été récupérer la chemise. Et je l'ai décousue. Ça m'a pris un temps fou. Parce que ce sont des... Des coutures rabattues, en cornée. Donc, j'ai tout décousu. Et puis, je vais la lui refaire dans ce tissu-là. Je pense que ça va lui plaire. J'espère. Enfin, lui, c'est sûr. Il n'est pas difficile. Voilà. Et avec ma sœur, on est allé faire un petit tour chez Emmaüs. Pour acheter de la mercerie. J'ai acheté de la mercerie. Pas tant que ça. J'en ai eu pour 11 euros. Donc, je... J'ai surtout acheté beaucoup de boutons, de la laine. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Et sur le chemin du retour, ma sœur me dit... Ah, j'aimerais bien... Il y a une usine de... Avec un magasin d'usines, ils fabriquent du linge de maison. J'aimerais bien y aller. Et donc, on y est allé. Moi, le linge de maison, ça ne m'intéressait pas spécialement. J'avais résisté sur le tissu chez Emmaüs. Je me disais, j'en ai déjà acheté beaucoup. Je ne vais pas avoir le temps de tout coudre. Et j'avais résisté. Puis, on est quand même allé à ce magasin. Parce que ma sœur devait acheter des draps. Et c'est un magasin où ils vendent leur fin de rouleau en fin de compte en tissu. Donc, c'est du 100% coton, évidemment. Et leur chute, comme ils disent, c'est en grande largeur, bien sûr. Puisque c'est pour faire du linge de maison. Donc, c'est 2,80 m de largeur. Et ils font des coupons de 3 m. Et c'est ce qu'ils appellent chute de tissu. Croyez-moi. Et ils les font à des prix défiant toute concurrence. Donc, j'ai acheté 3 coupons. Donc, 3 coupons de 2,80 m sur 3 m. Vous imaginez la surface de tissu qu'il y a. Et c'est du 100% coton. Donc, voilà. Ça, c'est un joli coton. Et il y en avait plein d'autres qui me plaisaient. J'en aurais bien acheté plus. Mais là, ça n'aurait pas été raisonnable. Et les prix vraiment pas chers. que j'ai eu ce coupon-là. 2,80 m de largeur sur 3 m. Je l'ai eu pour 10,80 euros. Donc, vous voyez que ça ne coûte rien du tout. Et c'est une très, très belle cotonade. En plus, les dames de ce magasin. Alors, ça s'appelle le Cotonier. Ça se trouve à Niep. Puisqu'on est allé à Emmaüs de Niep. Alors, pour celles qui ne connaissent pas le nord Niep, c'est à côté d'Armentière. C'est dans le nord. Donc, voilà. Dans ce magasin. Et s'il y a des gens qui m'écoutent et qui sont de la région, écoute, allez y faire un tour. Parce que vraiment, il y a des tissus. Mais de toute beauté. Vraiment de toute beauté. Et puis, pour un prix, je vous dis, c'est ce qu'ils appellent les chutes. 3 m. Donc, ce sont des belles chutes. Vraiment de très, très belles chutes. Donc, voilà ce tissu. Ce coton que j'ai acheté. On peut en faire une chemise. Je vais pouvoir en faire une chemise. Je vais pouvoir me faire une blouse. Ça peut servir aussi de doublure dans des pochettes. Enfin, je crois que... Je ne pense pas pouvoir le terminer cette année. Mais en tout cas, je vais lui trouver son usage un petit peu à la fois. Donc, voilà. J'ai acheté ce coupon-là qui est une cotonade. Et j'ai acheté deux coupons de percale. Alors, les dames... Enfin, des gens qui peuvent nous renseigner sur la différence entre la peaupline, entre la percale, la flanelle, machin. Et donc, la percale est beaucoup plus douce. C'est vrai que le coton que je viens de vous montrer est beaucoup plus rugueux. Pas rugueux, mais il est moins fluide. Tandis que la percale, c'est un tissu beaucoup plus fluide. Alors, c'est plus fluide parce que le coton est peigné. Et c'est tissé, un tissage beaucoup plus serré. En fin de compte, le coton normal, il est tissé sur 50 fils. Tandis que la percale est tissée sur 80 fils. Et donc, évidemment, le tissage est plus serré. Et ça en fait vraiment un tissu fluide et doux. C'est d'ailleurs pour ça que c'est utilisé pour le linge de maison. Parce que c'est vraiment très, très doux. Et donc, j'ai acheté ce morceau de percale. Je suis toujours dans les rayures. J'ai flashé sur les rayures cette fois-ci. Ça m'a bien plu dans les tons rouges. Et j'ai en route un pantalon. Alors, je ne sais pas si j'en ferai un pantalon de pyjama. Là, je dois aller acheter l'élastique. Je n'ai pas d'élastique. Donc, je me suis fait un pantalon à taille élastiquée. Avec des poches italiennes. Je ne les ai pas faites très profondes. J'aurais pu faire mieux. Donc, voilà. Est-ce que je le porterai en extérieur avec un chemisier blanc ? Ça peut être très, très joli. Ou alors, est-ce que je n'assumerai pas et je l'utiliserai en pyjama ? Mais de toute façon, il sera porté. Parce que les pantalons à taille élastiquée, c'est quand même ce qui me va le mieux. Et j'aime beaucoup en porter. Donc, voilà. Cette percale de coton. Là, c'est pareil. Je l'ai eue pour un petit peu plus cher. Celle-là, elle m'a coûté 15 euros pour les 3 mètres. Toujours sur grande largeur, 2,80 mètres. Donc, vous voyez, c'est quand même pas très cher. 3 mètres, ça fait 5 mètres 15 euros. Ça fait 5 mètres le mètre. 5 euros le mètre sur une grande largeur. Donc, ça ne fait même pas, si on calcule en laisse de 140, ça fait 2,50 euros le mètre. Donc, je ne pense pas que je vais l'utiliser comme toile parce que je le trouve très, très joli. Mais je trouve que j'ai fait une belle affaire. C'est pour ça que j'ai acheté. Alors que je vous dis, je vais manquer de temps pour que tout ça, ça va prendre un certain temps. Et le troisième coupon que j'ai acheté dans ce magasin d'usine, le cotonnier. Regardez, je ne sais pas si ça se voit. C'est difficile à la caméra. C'est aussi une percale. Une percale de coton structurée avec comme des petits plumes. Regardez, ça se voit là qui est très, très, très joli. Et là, c'est pareil, c'est une chute. Il était encore moins cher. Je l'ai eu à 10,50 euros. Il n'était pas cher parce qu'il avait pris un peu la poussière, vous savez, sur la pliure. Donc, il était marqué sur le papier sale au niveau des pliures. Et puis, je l'ai lavé et puis il est ressorti nickel-chrome. Donc, voilà, je ne l'ai eu pas cher. Je l'ai eu aussi à 10,50 euros pour 3 mètres sur une largeur, sur une laisse de 2,80 m. Un magnifique tissu. Mon mari adore ces tissus-là. Les blancs structurés. Donc, je vais lui faire une chemise. Ça, c'est sûr qu'il aura une chemise dans ce tissu-là. Et puis, bon, je pense qu'il y aura de quoi faire des blouses. Des jolies blouses. Et puis, je ne suis pas obligée de tout poudre cette année. L'année prochaine, ma machine ne sera pas partie. Et j'espère que je coudrai encore. Donc, voilà pour les achats dans ce magasin d'usine Le Cotonier. Il me reste à vous faire voir. Là, c'est un pochon parce que, en fin de compte, mon beau-fils m'a demandé si je pouvais lui faire une salopette pour jardiner. Donc, là, c'est chez la maison en tissu. J'ai acheté cette toile de coton. Là, c'était pareil. Bon, ce n'était pas de la grande largeur. Mais c'était 15 euros les 3 mètres. Donc, de la toile de coton. On n'avait pas vraiment le choix de tissu. Bon, j'ai pris du verre parce qu'il m'a dit que c'était pour jardiner. Et puis, bon, avec le reste, il est très grand, mon beau-fils. Donc, le coupon de 3 mètres y est passé. Il me restait juste ce reste de l'aise là. Donc, en bout de coupon. Et puis, j'ai fait un pochon avec dans lequel je range mon tricot. Parce que c'est vrai, il y a toujours mes aiguilles à tricoter qui traînent dans le fauteuil, les pelotes, tout ça. Bon, donc, voilà. J'ai fait un petit pochon pour ranger tout ça. Mes achats chez Emmaüs maintenant. Alors, chez Emmaüs, j'ai d'abord acheté de la mercerie. J'y ai été allée pour acheter des boutons. Alors, j'ai acheté des jolis boutons qui sont à 10 centimes, 20 centimes, 30 centimes. Ça dépend des boutons. Alors, j'ai acheté ces petits boutons-là parce que sur la chemise... Attendez, là, voilà. Sur la chemise en gabardine bleue que je vais faire à mon mari, ces petits boutons-là, ils iront très, très bien avec le style de la chemise. Puisque l'empiècement d'eau, il est en pointe comme ça, les coutures encornées. Donc, voilà, j'ai acheté ces boutons pour mettre sur sa chemise. Bon, j'ai acheté des petits boutons métalliques dorés. Bon, ça peut toujours servir. Il n'y en avait pas beaucoup. J'en ai trouvé que 4. Donc, si j'en avais eu plus, j'aurais pu les mettre sur ma prochaine veste nadine. Bon, j'ai aussi acheté un autre gilet où il faut mettre des boutons. Mais bon, il n'y en aura pas assez. Mais je trouve que, par exemple, sur un manteau pour mettre à la manche, à la patte de manche. Enfin, je trouverai toujours usage. J'ai acheté ces petits boutons-là aussi, que je métallique toujours, que je trouvais très, très jolis, avec le dessin en étoile dessus. Donc, là, c'est pareil. Je n'en ai pas trouvé beaucoup. Je n'en ai trouvé que 6. Mais 6, ça peut faire un chemisier. Donc, voilà. Mes 6 boutons métalliques. J'ai trouvé des tout petits boutons métalliques encore, avec une encre dessus, un marin. Bon, j'en ai déjà utilisé. Regardez, j'en ai déjà utilisé 6 pour mettre sur ma robe Romina. Il m'en reste encore 1, 2, 3 et 4. Bon, on verra ce qu'on en fait. On les mettra dans la boîte à boutons. J'ai une jolie boîte à boutons en marqueterie que j'aime beaucoup. Donc, voilà. S'il n'y a pas de boutons dedans, ce n'est pas une boîte à boutons. Donc, on va les mettre dedans. Et j'en avais 5, des boutons comme ça. Je pense n'en avoir que 4, mais j'en ai 5. Et surtout, surtout, j'ai voulu acheter... Bon, j'ai acheté un bouton métallique isolé, 10 centimes. Je verrai ce que j'en fais. Et j'ai surtout acheté des boutons en nacre à 30 centimes pièce, carré, de forme carré. Et là, il y en avait un bocal plein. Donc, j'en ai acheté 20. Ils sont très, très, très beaux. J'aime beaucoup. La nacre, c'est très, très joli. Et donc, quand j'y retournerai, je pense que j'en achèterai sur un chemisier. Sur un chemisier, rien que le bouton, il fait tout son effet. Donc, voilà les boutons que j'ai achetés, que j'ai trouvés chez Emmaüs. Chez Emmaüs, j'ai aussi acheté de la laine. Alors ça, ça m'a coûté 50 centimes. Il y en a une belle quantité, parce que c'est de la laine très, très fine. Et j'ai commencé, d'ailleurs, j'ai commencé à la tricoter. Et je trouve que c'est très joli. Une fois tricoté, c'est très, très joli. J'ai mis deux fils ensemble. Et puis, voilà, je vais me faire un gilet. Voilà, si, c'est beau. J'aime bien. Moi, j'aime bien. Voilà, donc, je vais me faire un gilet avec cette laine. J'ai acheté six... Ouais, c'est des échevaux, c'est conne, je ne sais pas. Enfin, j'ai acheté six choses comme ça. Et donc, j'en ai eu pour 3 euros. Et franchement, à l'allure où ça monte et la laine qui ne diminue pas de l'échevaux, je pense qu'avec les six échevaux que j'ai achetés, je vais pouvoir en faire plusieurs. Je pourrais faire plusieurs projets. Elle va vraiment très, très loin. Bon, à côté de ça, elle est très, très fine. Ce n'est même pas de la laine, c'est du fil. Mais ce qui donne sa structure, c'est que de temps en temps, elle a des grosseurs. Et ce sont ces grosseurs-là qui donnent le relief au tricot. Et puis, bon, tricoter en aiguille numéro 3, ça va, ce n'est pas trop lâche. Ce sera tout à fait portable et ce sera bien joli. J'ai acheté aussi un autre cône de laine. Tout ça, ça coûtait 1,50 euros. Ce n'est rien du tout. Donc, je m'étais dit qu'en la doublant, en la triplant, parce que là aussi, c'est quelque chose de très, très fin. En la doublant, en la triplant, je pourrais faire un pull, un gilet. Mais j'ai commencé à vouloir la mettre en pelote pour pouvoir la doubler ou la tripler. Et le souci, c'est que c'est des bouts de fil. Il faudra faire des nœuds à chaque fois. Donc, je ne sais pas si j'aurai la patience de le faire. Je verrai bien. En attendant, je tricote la laine verte qui, elle, se tient. Et puis, voilà. Pour mes achats de livres, là, c'est pareil. Je les achète sur Internet, bon, Amazon. Et comme on ne peut pas me les livrer au Maroc, je profite de mes séjours en France pour les acheter. Et je ne les ai pas préparés. Alors, j'ai acheté ce qu'ils sont là. Et donc, voilà. Les revues et les livres que j'ai achetés puisque j'étais en France et qu'il fallait en profiter. Donc, j'ai pris la Maison Victor parce que ce t-shirt nan me plaît énormément. J'aime aussi beaucoup la blouse Roumanie. Et j'ai vu qu'il y avait une chemisette pour homme toute simple à faire. Donc, je pense que dans l'un des tissus rayés, je pourrais aussi en faire une pour mon mari. Bon, la robe Tamara, elle est jolie. Oui, le souci, c'est cette ceinture. Ça ne me va pas toujours, moi, les trucs qui sont serrés. J'aime aussi beaucoup... Si je montre sur la tablette, ça ne va pas aller. J'aime aussi beaucoup ce t-shirt-là. Quand je vous parlais des différentes couleurs de jersey, regardez, là, c'est le dessus des manches, l'empiècement au-dessus des manches qui est coloré sur ce t-shirt. Je trouve que c'est joli. Donc, en mélangeant plusieurs couleurs de jersey, enfin, j'ai plein de choses à faire sur cette revue, le dernier, La Maison Victor. En revue, j'ai acheté, c'est pour la première fois, couture actuelle et tendance couture. Alors, j'ai vu beaucoup de modèles qui me plaisaient bien sur couture actuelle. Bon, après, les patrons, c'est un truc de fou. Donc, je verrai bien. Ça me permet de feuilleter. Même si on ne coupe pas, c'est toujours agréable de regarder les modèles et de voir les tenues complètes. Ça donne des idées. Donc, voilà, j'ai acheté ces deux revues-là. Et en livre, j'ai acheté l'atelier de couture de Julie, de l'atelier Zvila. J'avais vu sa préparation, sa présentation en vidéo. Et j'avais trouvé ces projets bien, bien sympathiques. J'ai envie de refaire... Excusez-moi. J'ai envie de refaire ma table à repasser. Donc, elle explique comment le faire dedans. J'ai trouvé aussi très ingénieux son histoire de porte-aiguille à machine avec les carrés stretch, jean, nanana, universel et puis les grandeurs. C'est vrai que les aiguilles à machine, une fois qu'on les a enlevées de la machine, on ne sait plus ce que c'est. Même avec le... Moi, j'achète des Schmetz. Donc, il y a un code couleur dessus. Mais bon, il faut chercher, il faut retrouver sur Internet quel est le code couleur. Moi, je vois plus fort clair les trucs, les couleurs ne sont pas très, très distinctes. Donc, je trouve que c'est bien plus pratique. Donc, je vais faire ça. Je vais vraisemblablement aussi, en matelassé, faire la trousse. Donc, il y a plein de projets dedans qui me plaisent beaucoup. Et puis, je trouve... Ah, le coussin de tailleur aussi, je vais le faire. Et puis, je trouve cette Julie tellement sympathique. J'aime beaucoup regarder ses vidéos. Donc, voilà. J'ai eu envie d'acheter son livre et je l'ai fait. Et ça, je l'attendais depuis longtemps. L'atelier du jean. J'avais déjà communiqué sur Instagram avec des dames qui l'avaient utilisé. Et puis, les retours sont vraiment très, très bons. Donc, voilà. Je me suis lancée. Je ne vais pas faire... Vous avez vu, je n'ai pas acheté de jean. Parce que je vais plutôt le prendre cet été pour le coudre à l'automne. Je ne vois pas bien l'intérêt de coudre un jean maintenant. Je vais plutôt faire des pantalons fluides en coton et des t-shirts. Et donc, j'ai toujours le livre. Et j'ai vraiment envie de me faire un jean. Je ne peux pas porter de jean. Enfin, je n'en porte pas du commerce parce qu'il n'y en a aucun qui a la taille assez haute pour m'être confortable. Moi, si j'ai un truc qui m'arrive là au niveau du nombril, je ne peux pas. Il faut absolument que ce soit à la Jacques Chirac au-dessus de... Comment dire ? Comment appeler ça ? Je ne sais pas. Au-dessus du ventre, en tout cas. Donc, voilà. Je vais essayer de faire mon jean dès l'hiver prochain. Il y a des modèles hommes. Aïe. C'est tombé. Il y a des modèles hommes. Il y a des modèles femmes. Il y a des modèles enfants. Bon, ça peut... Je trouve quand même qu'il est bien complet. Il est vraiment très, très complet, ce livre, l'atelier du jean. Et j'ai vraiment envie de me lancer dans la couture d'un jean. Donc, voilà. Ce sera pour l'automne. Le livre va rester là. Je ne vais pas le prendre dans ma valise. De toute façon, de tout ce que j'ai acheté là je ne vais pas pouvoir en prendre le quart puisque je n'ai qu'un petit bagage cabine. Donc, je prendrai les jersey. Ça, c'est sûr. Les jersey parce que ma surjeteuse est là-bas et que je vais les coudre. Coudre les t-shirts, ça va vite à faire. Je vais les coudre au mois de juin. Les autres tissus, les cotons, ils vont rester ici. Et puis, je les emmènerai cet été, enfin, à l'automne quand on y retournera puisque là, on sera en voiture. On pourra charger un petit peu plus les bagages. Donc, voilà. J'ai fini ma petite cosette avec vous. Je vous ai présenté ce que j'ai acheté. Je suis contente d'avoir acheté tout ça. D'acheter du tissu, ça motive à la couture. En fin de compte, moi, je pars... Si, ça m'arrive de partir du modèle. Mais la plupart du temps, je pars du tissu. Le tissu me plaît, sa texture, son imprimé, son truc. Et puis, allez, après, ça cogite. Les idées viennent. Et les patrons viennent après. Mais le coup de cœur, c'est beaucoup plus souvent pour un tissu que pour un patron. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée puisque, bon, il est 18h. Donc, je vous dis à bientôt. Au revoir.